Bonjour, Philippe Bougara, nous sommes en 1884, Théodore Herzl a 24 ans, il vient de terminer ses études de droit et il s'installe comme avocat, mais il ne va pas tenir longtemps, il va tenir un an seulement et le démon littéraire va être le plus fort. Oui, effectivement, pendant un an, entre l'été 1884 et l'été 1885, il a été avocat pour le compte de l'État autrichien et il a touché un peu à tout, au droit pénal, au droit commercial, au droit civil et ses supérieurs hiérarchiques qui avaient de très bonnes appréciations à son sujet. Mais Herzl, d'abord, s'ennuyait un peu dans le métier juridique et puis il avait remarqué aussi que les possibilités de promotion étaient relativement limitées pour les juifs dans l'administration autrichienne de cette époque-là. Et donc, il a pris son courage à deux mains, si on peut dire, en abandonnant la carrière juridique judiciaire qui représentait au moins pour lui la sécurité matérielle et en essayant à tout prix et désespérément de faire de la littérature son gagne-pain, ce qui n'est pas chose si facile, ce qui en tout cas ne peut marcher que si on a beaucoup de talent et il croyait à son talent. Mais donc, comme je vous l'ai dit, les débuts ont été laborieux. Alors, on pourrait citer déjà les voyages qu'il a faits pendant l'été qui ont suivi son départ de l'administration juridique, judiciaire. Il a fait des voyages en Belgique, en Hollande et il a commencé même assez régulièrement à voyager en Europe, à découvrir des pays comme la France ou l'Angleterre qui étaient des pays qui avaient beaucoup compté dans son imagination, dans sa jeunesse. C'était un peu le paradis de la culture pour lui. Et parmi les activités littéraires qu'il faisait dans un but un peu alimentaire, comme on dirait aujourd'hui, on peut citer une chronique de mauvaise plaisanterie qu'il avait dans un hebdomadaire d'humour un peu vulgaire qui s'appelait La Puce. Évidemment, quand on connaît le sens aristocratique de Herzl, on se doute qu'il n'était pas très heureux de gagner son pain avec de telles activités. Mais c'est surtout le démon du théâtre qui le possédait. En effet, il faut dire que Théodore Herzl est dévoré par le démon de la littérature. Il écrit des feuilletons dans différents journaux qui sont très remarqués. Mais c'est surtout le théâtre qu'il aime. C'est surtout pour le théâtre qu'il a une passion. Oui, il faut dire que le théâtre était ce qui se faisait de plus noble dans cette période-là en matière littéraire à Vienne. C'est ça qui attire le plus les regards de la société. Et à ce sujet, j'ai déjà mentionné Arthur Schnitzler, l'écrivain Schnitzler, comme ami de jeunesse, ami d'enfance de Herzl. Et beaucoup plus tard, il va rappeler dans une lettre à Herzl le souvenir suivant. La construction du nouveau théâtre municipal n'était pas finie. À Vienne, un soir, à la fin de l'automne, il s'agit de 1883, nous faisions les 100 pas devant une grande palissade. Tu t'es alors exclamé, en jetant un coup d'œil modestement conquérant aux travaux, un jour, j'entrerai là. Et effectivement, Herzl a monté de premières pièces dans les grands théâtres de Berlin et de Vienne dans ces années-là. Et ces pièces de théâtre ont pas mal de succès à l'époque. Ces pièces de théâtre ont pas mal de succès. Mais justement, comme c'est le genre le plus prestigieux et que la concurrence est la plus vive, assez paradoxalement, Herzl va réussir plus vite dans un genre qui était moins important à ses yeux, qui était le genre du feuilleton, puisque déjà à l'âge de 26 ans, on va lui proposer de faire un article hebdomadaire dans le Berliner Tageblatt, un des plus grands, en tout cas, quotidiens de Berlin, dirigé par une famille juive, la famille de Levison, où il traite un peu de tout selon son humeur. C'est un peu lui qui a inventé ce genre nouveau de la chronique d'humeur dans la grande presse de langue allemande. Alors, le théâtre, la littérature, le feuilleton, Théodore Herzl est un journaliste, est un journaliste qui commence à monter, comme on dirait aujourd'hui, qui commence à être connu dans le milieu littéraire de Vienne. Et en 1889, il épouse Julie Nashauer, une jeune personne dont on dit qu'elle est très jolie, et c'est la fille d'un riche commerçant juif de Vienne. Oui, Julie Nashauer était plus jeune que lui, de huit années. Elle venait à l'osuite Budapest, elle venait d'une famille nettement plus riche que la famille de Herzl, et ça a, dès le départ, posé beaucoup de problèmes à Herzl, qui s'est toujours senti obligé de permettre à sa famille un train de vie extrêmement élevé. Et donc, il est rentré dans une espèce de course au succès littéraire, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent par sa plume, et maintenir cette... résister à cette pression du besoin d'argent. D'autre part, il faut bien dire que, sur le plan purement sentimental, les choses n'allaient pas très bien. Dès le départ, le mariage a été un peu dissonant, et en fait, Herzl ne s'était pas vraiment libéré, au moment où il a épousé Julie Nashauer, de la place immense qu'avait sa mère, et qu'avait sa soeur qui était déjà morte, dans son esprit. Et par exemple, on raconte qu'en 1886, donc avant son mariage, il a fait un grand voyage en France, et qu'il envoyait à ses parents plus d'une carte par jour, et que ses parents eux-mêmes en avaient un peu assez de la profusion d'affections qui manifestait à leur égard, et il lui avait écrit dans une carte en retour, « Écris plutôt pour ton œuvre, au lieu de nous écrire tant que ça ». C'est sa mère elle-même qui lui avait répondu ça. Alors donc, ce mariage avec Julie Nashauer n'était pas très réussi dès le départ. Deux enfants vont en naître. Le premier enfant, donc en Herzl, avait 30 ans, s'appelait Pauline. Le choix de ce prénom n'est pas du tout dû au hasard. C'est celui de sa soeur. C'est celui de sa soeur, et un an plus tard, Gne Hans. Voilà ces deux enfants, voilà cette situation de course au succès littéraire. Il faut dire que dans le domaine du feuilleton, je vous ai dit ce qu'on appelait la chronique d'humeur, les débuts de la chronique d'humeur, il commence à avoir donc beaucoup de succès. Il traite de tous les sujets, il traite de sociétés, de politiques, il traite de théâtre, de littérature. Et en 1887 paraît son premier livre d'auteur connu, qui est un recueil d'articles. Je pense que c'est le premier qui ait fait ce type de chronique d'humeur, mais je crois qu'on peut dire quand même que Ayné, Amrish Ayné, a été, lui, le tout premier, avant, je crois, Théodore Herzl, à s'essayer dans ce type de chronique, et à s'illustrer merveilleusement bien, pour le cas de Ayné. Effectivement, ce que j'ai voulu suggérer, c'est que c'est avec Herzl que ces choses-là commencent à s'institutionnaliser, à devenir permanentes, régulières, que ça finit par être non plus une anomalie dans la vie d'un journal, mais au contraire, une chronique régulière. Ça pique la curiosité, le goût des lecteurs cultivés, ceux à qui ils s'adressaient de manière privilégiée. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, comme Ayné, Théodore Herzl viendra à Paris et s'installera comme correspondant, et aimera beaucoup ce pays, mais on en parlera dans un instant. Théodore Herzl, journaliste prestigieux à Vienne, on ne l'a pas tellement décrit physiquement jusqu'à présent. J'ai une photo sous les yeux, c'est celle qui figure dans la biographie de Alex Bain, Théodore Herzl aux biographies, et il n'est pas très différent de celui qu'on connaît dans les photos officielles de Théodore Herzl. Il a la barbe un peu plus courte, il est brun, naturellement, il a des yeux un peu sombres, un peu tristes. Effectivement, j'ai mentionné que le mariage ne se passait pas très bien, qu'il y avait cette pression de la recherche du succès, à la fois pour lui-même et en même temps pour l'argent qu'il pouvait procurer. et il faut bien dire que ça a fini par aboutir à une crise dans la vie d'Hertzel, à l'âge de 31 ans. Son fameux départ pour Paris, où il va être le correspondant d'un grand journal viennois, la Neuil-Effraye-Presse, ce voyage était avant tout une sorte d'issue à une crise dans sa vie personnelle et aussi dans la vie de son couple. C'était aussi... Dire aussi qu'il avait un caractère un peu mélancolique, on en a parlé au tout début de ce feuilleton, mais ce caractère ne va pas s'apaiser avec le mariage. Voilà, c'est à la fois un des grands thèmes sur lesquels réfléchissent les intellectuels autrichiens à cette époque-là. C'est un thème qui est dans l'air du temps et c'est en même temps quelque chose qui est profondément dans sa personnalité, cette mélancolie, cette timidité, ce doute sur lui-même, ce doute sur le sens des choses, le sens de l'univers, c'est typiquement romantique et c'est typiquement ce qui est dans ses préoccupations au moment où il commence à publier deux livres qui se vendent bien, qui sont très bien accueillis par la critique en tout cas et les gens qui ont analysé l'œuvre de Herzl trouvent une espèce de progression dans la qualité de ses livres et son style devient de plus en plus assuré, il devient de plus en plus apprécié par les lecteurs, il commence à avoir une nette réputation et c'est pour cette raison qu'il entre à la Neuillet Frey Presse, la nouvelle presse libre qui était, sur le plan intellectuel, le journal le plus prestigieux de l'Empire austro-hongrois, c'était le journal dans lequel Heine, que vous avez mentionné, avait travaillé et justement, de même que Heine a introduit dans le monde de langue allemande le feuilleton qui était un genre typiquement en français, Heine a fait cela parce qu'il avait été correspondant à Paris de la Neuillet Frey Presse, Herzl lui-même est envoyé en mission à Paris comme correspondant et on lui confie cette mission-là justement parce qu'il est une des personnes les plus connues et respectées du journal. Il part donc à Paris avec ses enfants et sa femme, sa femme qui est, j'ai une photo sous les yeux là également dans le livre d'Alex Bein et c'est une femme très jolie, une belle viennoise comme on peut l'imaginer. Nous nous retrouvons demain, Philippe, pour parler de Théodore Herzl à Paris. Merci.